La fête ne fait que commencer. Après le couronnement de Charles III et Camilla Parker Bowl, place aux festivités. Entre banquets, pique-nique et bénévolat, le week-end du 6 au 8 mai met à l'honneur la famille royale d'Angleterre. Pour l'occasion, un concert aura lieu au château de Windsor, ce dimanche 7 mai. Dès 21h heure française, une foule de 20 000 personnes est attendue pour assister au show retransmis en direct sur les chaînes de télé et les stations de radio de la BBC. Partout dans Londres, le concert devrait être projeté sur des écrans géants. Si de nombreuses personnalités à l'instar d'Elton John, Adele ou les Spice Girls ont refusé de chanter pour le roi, de grands noms de la chanson lui rendront hommage sur scène des 21h heure française. Parmi elles, Katie Perry. Après avoir amusé la toile en cherchant son siège à l'abbaye de Westminster, nul doute qu'elle trouvera plus rapidement le chemin vers la scène sur laquelle elle devrait reprendre ses plus grands titres. Supérieur à supérieur à Charles III, de prince héritier à roi d'Angleterre, retour sur sa vie en images Lionel Richie et Winnie Laour sont sur la même scène pour Charles III et Camilla. Le chanteur Lionel Richie devrait lui aussi chanter après avoir été aperçu à la cérémonie de couronnement. Le chanteur d'opéra italienne Andrea Bocelli, le bariton basse gallois Sir Brine Terfel et l'auteur-compositeur interprète Zach Abel, sont également à l'affiche, rapporte Hello Magazine. La chanteuse Freya Rydings était-elle aussi annoncée, mais a dû renoncer au concert pour des raisons de santé. Parmi les artistes attendus, on retrouve également Paloma Fais, Oly Mur, Nicole Scherzinger, Steve Winwood et le pianiste de renommée mondiale Lang Lang. Aussi, 300 chanteurs de tous horizons ont été réunis pour former un chœur en l'honneur du couple couronné. Proche de la famille royale, Tom Cruise devrait faire une apparition. Plus surprenant encore, le personnage Winnie Lourson est sur la liste des personnalités après qu'il ait tourné une vidéo avec Charles III et Camilla. Les images diffusées lors du show ne sont pas sans rappeler celles d'Elizabeth II avec l'ours Paddington. Crédit photo, Bac Gris du S1 Crédit photo, Bac Gris du S1 Sous-titres par Jérémy Diaz